Comment implanter une construction ? Explication en images 3 dimensions. Je prendrai pour exemple un terrain nu avec une surface plane. Premièrement, je vais fabriquer des chaises avec des planches de coffrage et des morceaux de chevron de 6-8 avec les dimensions indiquées sur ce croquis. Pour commencer, je vais planter un piqué à l'endroit choisi pour représenter un des angles de la construction. Cette construction fera 14 mètres sur 10 mètres. Je vais planter donc ensuite un deuxième piqué à 14 mètres du premier dans l'axe choisi pour orienter cette construction. Je plante ensuite et je scelle une première chaise dans la continuation de cette taxe à environ 2 mètres derrière le piqué. Et j'en place ensuite une deuxième à l'opposé de ce tracé. Pour continuer, j'aurai besoin de l'aide de deux personnes. Nous tirons maintenant un cordeau aligné sur les deux piqués et nous marquons un repère sur les chaises. Nous plantons ensuite une pointe de 60 millimètres peinte en rouge sur ces repères. Nous allons utiliser maintenant le bon vieux théorème de Pythagore. A au carré plus B au carré égale C au carré pour former des angles droits. En principe, ce sont les mesures 3, 4, 5 qui sont le plus souvent utilisées. Mais il est préférable d'adapter ces mesures au prorata de la grandeur de la construction. Pour ma part, je ne me perds pas dans des calculs qui me traduiraient des chiffres à décimales. Je multiplie simplement ces données à ma convenance. 3, 4, 5 ou 6, 8, 10 ou 12, 16, 20, etc. Ici, je prendrai donc l'option 6 m, 8 m et 10 m, comme ceci. A l'endroit précis qui nous sera indiqué par ces mesures, nous planterons un piqué. Puis, nous continuerons dans l'axe de ce tracé jusqu'à 10 m et nous planterons le piqué qui figurera le deuxième mur. Nous recommençons la même opération de l'autre côté à l'opposé pour obtenir le tracé du troisième mur. Il nous suffira ensuite de relier les deux derniers piquets pour avoir le tracé de l'emprise au sol de la maison. Les mesures identiques des deux diagonales nous confirment que les quatre angles sont correctement à 90 degrés. Nous plantons maintenant sur les chaises une pointe de 60 mm peinte en bleu à 20 cm à l'intérieur des tracés pour déterminer le tracé intérieur des murs maîtres. Cette construction comportera un mur de refend en son centre. Nous installons donc deux chaises et délimitons ainsi le tracé de ce mur intérieur en le matérialisant par deux pointes peintes en bleu de chaque côté. Nous plantons pour terminer deux pointes peintes en verre à 20 cm de chaque côté des murs. Elles nous indiqueront le tracé précis des fondations, 60 cm de largeur. Pour plus de détails, rendez-vous sur les blogs www.battir-sa-maison.net ou bien www.battir-sa-maison-overblog.com www.battir-sa-maison.net ou bien www.battir-sa-maison.net ou bien www.battir-sa-maison-overblog.com Sous-titrage Société Radio-Canada